Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Emy, un des salariés actuelles et fondateurs du projet à Cajette de Montpellier. C'est un super marché coopératif sur le menu de la Louvre, est-ce que parmi nous certains ont déjà entendu parler de la Louvre ? C'est présentement un modèle, lequel lui-même était inspiré de la parcelle de Coop, fondée en 1973 et qui fonctionne sur un principe de coopérative, qui appartient à part égale à ses membres, l'ensemble des décisions les plus vingt en général et chaque membre participe, c'est la spécificité de ce type de supermarché, non seulement coopératif mais participatif, chaque membre participe trois heures par mois au fonctionnement du supermarché. Le projet de la Cajette commence en 2015, où après qu'on ait fait un an de bénévolat pour la Louvre, on rentre en atelier avec un cofondateur, Antonin. Et on commence donc en 2015 cette petite association, premier groupement d'achat, ou même un très réglementaire, on s'organise par liste de mails, des textes, etc. Et on commence à faire, une fois par mois, un premier panier, et ainsi de suite, d'abord une personne, une personne, une personne, une personne, une personne, une personne. Jusqu'à atteindre en février 2017, à peu près 1300 membres, où à ce stade on avait commencé à utiliser un ERP qui a été développé par la Louvre, sur la base des Odoo qu'on a fait Open Source. On utilisait une fonction de site marchand, avec des éléments sur Facebook aussi. En termes d'interaction avec les outils numériques, l'outil principal à ce moment-là, c'était Google Drive en particulier, Google Sheet, Google Docs. En fait, sans égale, je pense qu'on a des projets complètement différents. C'est dur à dire. On a un projet qui se revendique en effet de réaliser. Mais, en fait, il y a notamment des aspects collaboratifs par dispo de Google Drive. Elle est complètement centrale dans la construction du projet, dans la gouvernance aussi. Le fait que ça nous a permis de passer très peu de temps avec cette gouvernance, puisque l'ensemble des travaux et des choses en cours sont visibles, transparents, partagés, modifiables, avec un historique de modification. En fait, ça permet à des gros collectifs comme ça d'ignorer énormément de questions, de répartition du pouvoir, de décisions. Voilà. Donc ça, c'est un des gros aspects. Quand on parle de gouvernance, projet, coopératif, projet, participatif, on a tendance à parler, j'ai l'impression, régulièrement, de plateformes. Plateformes dédiées, plateformes Lumio, plateformes de décisions collectives. De notre expérience, ça a été très grand. En fait, on a sorti un mur. En particulier, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de retraités chez nous. Beaucoup, au moins de plus de 50 ans. Ça a été très compliqué d'utiliser d'implémenter un autre outil que les mêmes. Tout simplement. Peut-être que si on avait connu plus tôt des outils comme Slack ou Matterment, on aurait pu essayer de les utiliser des chats internes en copie. Mais j'aurais peut-être que l'outil central de notre activité, c'est le même. Et Google Drive. Le février 2017, on aperçoit une opportunité d'ouvrir un petit supermarché de 400 m² avec 2 cartels d'importation qu'on avait recruté ses 1 300 premiers membres. Il faut savoir qu'à la différence de la Louvre, on a très vite compris qu'on n'aurait aucun appui, aucun soutien des pouvoirs publics. C'est que, du coup, ça a été largement compliqué, la recherche de financement. La Louvre, par exemple, s'est construite en collaboration assez étroite avec la mairie du 18ème. Ce qui a permis notamment d'avoir un loyer progressif. C'est quelque chose qui, très rapidement, on a compris que ça ne se ferait pas à Montpellier et qu'il faudrait le faire d'une manière purement auto-organisée. On a réussi à faire assez rapidement. Au février et juin 2017, on arrive à rassembler les premiers 200 000 euros nécessaires à lancer le projet. Pour moitié auprès des membres et pour moitié en fin privé. On ouvre le supermarché en septembre 2017. Et à ce stade-là, l'interaction entre gouvernance et outils numériques, en fait, c'est le rôle très central de l'ERP. Et le poids que donne cet outil, le fait qu'on est un lieu physique, dans quelle équipe est métallisée, mais avec une grosse gestion de flux, qui passe à une immense majorité par cette difficulté de l'ERP. L'ERP, on se paralyse souvent cet album. Tu peux nettoyer un peu ce que ça, c'est un ERP ? Alors, un ERP, pour nous, un ERP, peut-être qu'on l'utilise. Visiblement un ERP, ça pourrait être beaucoup de choses. Peut-être qu'on l'utilise aujourd'hui dans ce projet et à peu près, ce que vous avez apporté à la loupe. Il s'agit d'une base de données clients, une base articles et des mouvements de stock. Des mouvements de stock, c'est-à-dire une réception de marchandises, de la vente. Enfin, ça, c'est ce que nous, on utilise. Effectivement, l'ERP a une ambition de faire beaucoup d'autres services. La gestion de projet, vous pourrez avoir une espèce de faux Trello dans Redo, vous pourrez avoir un faux Slack dans Redo, vous pourrez avoir tous les services nécessaires à la gestion d'entreprise. Moins bien. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends. Voilà, donc, en fait, le rôle central de cet outil, il fait que très rapidement, on est 5-6 à savoir vraiment s'en servir. 5-6 à contrôler, en fait, les décisions d'achat, les décisions d'organisation, les décisions de process métier. Très rapidement, en fait, on rentre dans une distinction très forte entre les membres qui participent effectivement 3 heures par mois et ceux qui participent 92 heures par semaine. Et puis, maîtrise l'outil, maîtrise l'ensemble des chaînes de décisions, comprenne les enjeux au niveau des vibraisons, au niveau des interactions, au niveau des relations commerciales. Oui, très rapidement, en fait, on arrive vers quelque chose. On a une petite équipe salariée qui s'organise de manière très collaborative en méthode Scrum. Autour de ça, une petite centaine de personnes rouges. Méthode Scrum ? Méthode Scrum, c'est une des méthodes, comme ça veut dire, Méthode Scrum, c'est une des méthodes agiles, enfin, arrivent avant le manifeste agile de 2001, mais donc c'est une des méthodes qui s'inspirent du manifeste de l'esprit agile, donc effectivement, c'est des méthodes de développement de projet, et aujourd'hui, nous sommes en gestion de flux, et on va s'apparenter à du Kanban aussi, pour ceux qui ont entendu parler, du Kanban, organiser un petit cycle d'une semaine, en itération, où on va une méthode agile principalement d'aller sur le cycle donc hypothèse, expérience, apprentissage, hypothèse, expérience, apprentissage, méthodes scientifiques appliquées à la gestion de projet, à la gestion d'entreprise, enfin, ça vous convient. Du coup, d'un côté, c'est des petites équipes de 7 personnes qui sont très synchronisées, qui passent énormément ensemble, qui collaborent vraiment, qui travaillent dans une concurrence totale en fait. Une centaine de personnes qui participent à des comités, au sein desquelles, en fait, on laisse tomber l'idée d'avoir quelque chose de centralisé, avec beaucoup de décisions qui se retrouvent dans la santé générale, ou même d'une plateforme numérique. Là, on se dirige vers des groupes éclatés, très distribués, très autonomes dans leurs décisions, avec une confiance a priori, et, du coup, à l'intérieur de chaque groupe, un fonctionnement autonome au niveau des outils numériques. C'est-à-dire que certains vont avoir un appartement, certains vont avoir un Slack, certains vont avoir une petite chaîne de mails, etc. mais on aborde très rapidement l'idée d'avoir une communauté, qui participe à une égale, pour rendre vraiment quelque chose de très participatif, très séparé entre deux collaborateurs de l'écouturier, un coopératif, j'ai envie de dire, de la centaine de personnes qui participent à différents comités, et l'euphorisme pur, pour ceux qui font, en fait, les trois heures par mois au sein du numérique. Ça nous amène à peu près, donc, maintenant, 2019. On est en train d'atteindre l'équilibre depuis décembre 2018. On est maintenant 2 500 membres. Le gros gros des enjeux numériques aujourd'hui, pour un projet comme celui-là, c'est des choses dont on en parlait plus tôt, le code-barre, logistique, process métier. On a essayé au cours de ces trois années d'essayer de mutualiser le développement entre Diabancaire et aujourd'hui, selon Grégory, 150 projets qui s'inspirent du modèle de la Louvre, en partie, qui essaie de mettre en place des épiceries collaboratives ou des supermarchés collaboratifs. La constatation très rapide qu'on a à chaque fois, c'est qu'en fait, les process métiers sont extrêmement spécifiques. Par exemple, la Louvre a autant d'espaces de vente que d'espaces de stockage. On a à peu près 15 % de notre surface de vente en stockage. On est sur un flux tendu. On n'est pas du tout utilisé les mêmes process. Très rapidement, en fait, on arrive dans des impasses en termes de mutualisation. Le développement que nous aujourd'hui emmène à la Cajette, c'est du très haut délai. On va essayer de, pour un process métier, créer une toute application, l'API, le standard téléphonique qu'on parlait tout à l'heure, qui va permettre de communiquer entre les applications, va permettre de s'interfacer sur ce logiciel qui pourrait, quelque part, logiquement, devrait être le point d'ancrage dans une mutualisation des moyens au niveau national, et qui, en fait, échappe très rapidement à couvrir l'ensemble des besoins, des métiers, des différents projets. Du coup, on nous met aujourd'hui sur des difficultés, énormes difficultés à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une roadmap commune entre les différents projets de France. Il y a des difficultés qui n'empêchent pas le fonctionnement des différents projets, mais, pour l'instant, la convergence semble relativement compromise. Du côté gouvernement, c'est aussi participatif. Aujourd'hui, les développements qu'on est en train de mettre en place, on s'est retourné vers des trucs... On commence à fonctionner avec du YesWiki. On est retourné sur des Wikis, des trucs qui ne proposent pas du tout d'homogénéiser les pratiques à l'intérieur du grand collectif, mais, en fait, on propose un enviage très simple, très accessible, dans lequel on va fabriquer chacun son petit outil très spécifique. En fait, on est sur une logique complètement distribuée. On essaie d'utiliser des outils simples en les adaptant de manière très spécifique aux besoins des petits groupes de 5 à 10 à 15 personnes qui constituent ce grand collectif. Je suis un supermarché coopératif sur Paris, tout récemment, parce que j'ai fait des études avec Theragoon sur les numériques. Je suis un supermarché coopératif sur Paris, tout récemment, parce que j'ai fait des études avec Theragoon sur les numériques. Je n'ai pas parlé de moi. Je suis la coopératrice Fordiste, qui ne fait que ses trois heures par mois. Et je vais vous parler de ce point du Facebook. Pour l'instant, je vais vous parler de trois grands outils. Quand on devient membre, on a un espace membre. Je vais vous parler aussi du groupe Facebook fermé, et un peu du cloud et justement Google Drive, qui permet d'accéder à pas mal de documents. Je pense que l'outil principal en tant que coopérateur, c'est vraiment l'espace membre. On se connecte. On a sa date de permanence, mais aussi les horaires d'ouverture du magasin. On a les informations pratiques. Qui est le coordinateur ? On a besoin de le contacter. On a le bureau aussi pour le numéro de téléphone. Donc ça, c'est vraiment les informations pratiques. On a également tout ce qui est accès au forum. Il y a un forum de discussion qui est ouvert. Il y a un thème principal, c'est qu'on veut échanger une de ses permanences. On peut essayer d'échanger avec des coopérateurs. Donc il y a ce forum-là qui permet d'échanger. On a également tout ce qui est... Il y a d'autres discussions au forum. Par exemple, il y a une grande discussion sur le plastique. Le plastique dans le supermarché coopératif. Et là, ça permet à pas mal d'acteurs, des gens qui ne se croisent pas dans le supermarché, de dire « Ah, maman, c'est un thème qui m'intéresse. » Et de pouvoir se dire « Ah, on peut essayer de faire quelque chose pour changer. » Donc c'est des petits groupes de travail qui peuvent émerger. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a aussi la date des prochaines assemblées générales. Et donc là, au niveau des assemblées générales, il y a toute une liste de documents, une liste de comptes-rendus qui existe. Donc on peut consulter sur Google Drive. Et il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant. C'est un document Excel qui permet et qui synthétise toutes les questions qui ont été posées dans tous les âgés. Donc ça permet à nous, coopérateurs, qui arriverons, de savoir aussi si j'ai une question. Est-ce qu'on y a déjà répondu ? Et donc ça, je trouve ça assez pratique, parce que ce n'est pas un catalogue qu'on construit sur place et qu'il est difficile à consulter. Il n'y a pas de fonction en recherche F et puis on trouve tout de suite la question qui nous intéresse. Voilà. Ça, c'était vraiment sur l'espace membre, sur le cloud. Sachant que sur l'espace membre, c'est quelque chose qui est assez complet, parce que c'est des informations qu'on nous a présentées quand on s'est inscrit, mais on peut oublier. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et donc, ce guide, on y accède par les SMS membres et ça nous envoie sur le Google Drive. Et ensuite, le gros autre outil, je trouve, c'est la communauté Facebook pour ceux qui l'ont. Mais en fait, c'est seulement les coopérateurs qui peuvent en faire partie. Il faut donner ce numéro de coopérateur. Et donc là, il y a un peu de tout. C'est soit des gens qui discutent des thématiques de la Louvre, donc par exemple aussi des gens qui discutent des problèmes qu'ils rencontrent et comment on pourrait les résoudre. Mais c'est aussi des gens qui disent « Moi, je m'envoie en vacances. Est-ce qu'il veut louer mon appart ? Est-ce que vous connaissez un médecin ? » Donc il y a un peu cette fonction de solidarité aussi qui émerge, un peu de communauté qui émerge en tant que coopérateur et qui permet de rencontrer l'autre coopérateur. Et il y a aussi par le groupe Facebook, mais aussi par la page Facebook, les fêtes et les événements qui sont organisés au sein de la Louvre. Donc par exemple, les dégustations du produit. Ou là, prochainement, il va y avoir aussi la fête des coopérateurs de la Louvre. Donc c'est aussi un moyen pour l'équipe de la Louvre de pouvoir communiquer auprès des adhérents, sachant qu'ils communiquent aussi en présentiel dans le modèle. Je pense que c'est à peu près ces trois outils-là. Et pour moi, je vois beaucoup le forum et le groupe Facebook comme des moyens de rencontrer d'autres coopérateurs et d'avoir ce groupe de solidarité. Et aussi de rencontrer des coopérateurs qu'on ne rencontrerait pas. Et si on veut pouvoir constituer des groupes de travail pour ensuite faire émerger des nouvelles thématiques et faire avancer la coopérative. Merci. Merci.